Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des oreillettes. Pour cela il nous faut 250 g de farine, 25 cl d'eau, 30 g de sucre, 30 g de beurre, 2 gros oeufs, 15 g de levure fraîche, une bonne pincée de sel et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. On va donc commencer par préparer notre pâte. On va mélanger la farine, le sucre, la pincée de sel, on va déjà mélanger rapidement à la main tout ça. Ensuite on va effriter la levure fraîche, si vous ne trouvez pas de levure fraîche c'est pas très grave, vous pouvez utiliser de la levure de boulanger en sachet, il faudra mettre un petit peu moins que le sachet. On va maintenant ajouter nos deux oeufs. On peut maintenant mettre le beurre fondu, puis l'eau. Donc on va ajouter l'eau petit à petit. Puis on ajoute l'eau de fleur d'oranger. Là les oreillettes on peut les parfumer comme on veut, à l'eau de fleur d'oranger on peut aussi le faire à la vanille. Mais sinon on peut aussi ajouter des zestes de citron ou d'orange. Une fois qu'on a une pâte à peu près homogène, on peut finir de pétrir ça sur le plan de travail, ce sera plus facile. On y va, on continue. On doit obtenir une pâte souple, élastique mais pas collante. Voilà, donc on pétrit bien. Si vous avez une machine c'est encore mieux. Au robot ça se passera plus facilement. Une fois qu'on a la pâte, la consistante voulue, donc élastique, on forme la boule et on la met dans un saladier. On recouvre d'un petit linge humide et on laisse reposer près d'une source de chaleur une bonne trentaine de minutes. Notre pâte a maintenant bien gonflé. On va pouvoir l'étaler. On en prélève une petite partie qu'on farine. Et on va l'étaler très finement. Ma petite astuce, c'est de les étaler avec une machine à pâte. Comme ça on va faire vraiment des oreillettes très très fines et très croquantes. Donc on passe un premier coup les pâtes avec le cran le plus épais. Puis on resserre d'un petit cran et on repasse. On refarine. On repasse. Et donc vous pouvez aller jusqu'au cran le plus fin. Ça vous fera des jolies oreillettes bien fines. Voilà. On va les mettre dans un petit coin bien fariné. Et on va attendre. On va faire la suite. Et maintenant, à l'aide d'une petite roulette ou sinon d'un couteau, on va découper des grands rectangles. Et on les recoupe, hop, voilà. Et maintenant, on va pouvoir les cuire. J'ai fait chauffer mon huile dans la friteuse à 180 degrés. J'ai préparé à côté une petite assiette avec du papier essuie-tout pour déposer directement, hop, nos petits beignets à la sortie de la friteuse. Et on va les faire cuire par, on va dire, 3-4 beignets à la fois. Faire attention, il faut éviter un peu de mettre trop de farine. Parce que ça va mousser sinon. Donc on met, hop, le beignet dedans. Et on regarde. Voilà. Il faut juste que ce soit légèrement doré. Hop, à la sortie, direct sur un petit papier essuie-tout pour absorber tout le gras. On va prendre un peu d'en dessous et absorber aussi le dessus. Il ne nous reste plus qu'à saupoudrer nos petites oreillettes d'un peu de sucre glace ou de sucre blanc normal. Si vous avez aimé notre recette, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.